On monte crescendo dans l'acquisition des forces qui manchonnent notre colonne vertébrale. Je vous rappelle la première séance, c'était l'alignement des vertèbres. La deuxième séance, c'était le centre très fort, les abdominaux profonds. Vous vous souvenez, la terre que l'on tasse très fort pour tenir le tuteur. Et là, je vais parler des hauts bancs. Les hauts bancs, ça va être quoi ? Ça va être le raffia que vous mettez autour du plan de tomate et autour du tuteur pour que ça tienne contre le tuteur. Ça marche, ça ? Donc, c'est une séance dédiée aux hauts bancs musculaires. On va travailler, on va prendre conscience de ces chaînes musculaires latérales, de ces chaînes musculaires croisées. Et je vous rappellerai sans cesse ce focus. Donc, vous voyez comme la séance s'organise ? Très bien. Donc, on est assis sur ses talons. On s'étire, on s'étire, on s'étire, on prend conscience. C'est la position de l'enfant. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Bien. On se remet en quadrupédie. On recule, on recule ses mains. On descend ses omoplates, le ventre à l'intérieur. C'est comme à chaque séance, on va penser, je souffle en arrondissant mes lombaires. Coudes tendues. J'inspire en creusant où ? Entre mes omoplates. Faites l'effort de descendre vos omoplates vers les poches arrière de votre pantalon. Inspirez et soufflez, arrondissez le bas de votre dos. Hein, c'est difficile ? Ensuite, tu creuses entre tes omoplates en inspirant. Et tu souffles, tu arrondis le bas de ton dos et ton nombril. Si tu veux jouer la souplesse de tes lombaires, c'est ton nombril que tu focalises en le rentrant. Focalise-toi sur ton nombril. Encore, inspire. Creuse quoi ? Non, ce n'est pas les reins, j'ai vu. Si, si, j'ai vu. Ce n'est pas les reins que tu creuses. Tu dois creuser entre tes omoplates quand tu inspires. Et tu souffles, tu arrondis tes lombaires. Je sais, je dis ça parce que moi j'ai du mal aussi. Encore une fois. Prends ton temps, on serre entre les omoplates. Évidemment, vous avez la colonne qui creuse, mais disons que le focus est omoplate. Et tu souffles, tu arrondis le bas de ton dos. Bien. Tu t'assoies sur les talons. Tu sais que tu vas déporter tes deux mains sur le côté. Tu vas sentir que tu étires le flanc. Donc aujourd'hui, c'est focalisation sur les chaînes latérales, les hauts bancs musculaires. Les hauts bancs, si vous ne savez pas ce que c'est, vous pensez à la navigation à voile. Vous pensez au bateau à voile avec le mât. Inspirez, on revient au centre. Inspirez, je ne vous dis pas à chaque fois soufflez, inspirez. Je vous donne simplement une indication un temps sur deux. Vous restez sur le côté. Donc je continue avec mon histoire de bateau à voile. Donc vous avez la coque, vous avez le mât et les voiles. Eh bien, les mâts, pour qu'ils tiennent droit, vous avez bien des cordages pour le faire tenir droit. Eh bien, ces cordages-là, c'est notre musculature. Bon, évidemment, il y a toutes sortes de musculatures. Mais là, aujourd'hui, on va faire le focus sur les chaînes latérales pour tenir le mât droit. Et la coque alors, comment il tient dans la coque le mât ? On revient, on inspire, soufflez, étirez. Comment il tient droit le mât dans la coque ? Si vous avez une coque toute pourrie, avec des planches toutes pourries, toutes molles, eh bien, le moindre coup de vent, le mât, il sort de la coque. Eh bien, si vous voulez faire des analogies, la coque, ça va être notre centre. Tous les muscles que l'on travaille en pilates au niveau du centre. Donc plus le centre est fort, plus le mât, il tient droit. C'est la même image que le plan de tomate, avec la terre qui tient le tuteur. Allez, on va travailler sur les chaînes. Tout de suite, on va préparer son corps. Vous revenez en sphinx. Le sphinx, c'est-à-dire que vous avez les coudes au sol fléchi. Voilà, vous jetez un petit coup d'œil, les coudes au sol fléchi. Votre main droite, vous allez la passer entre votre corps et derrière le coude. Écoutez, regardez d'abord. Donc, vous êtes sur les coudes et vous allez passer une main derrière le coude. Et pour faire quoi ? Pour placer votre tête et allonger l'autre main. Et ça fait quoi ça ? Allez-y, je vous attends. Eh bien, ça vous fait, ça vous prépare à faire la torsion du buste par rapport à votre bassin. Donc, vous avez le bassin en l'air. Et vous avez un bras contre l'oreille. Et vous avez le bras qui est passé en dessous de votre corps en essayant de mettre l'épaule au sol. Les personnes qui auraient mal aux épaules, qui ne peuvent pas mettre le bras contre l'oreille. Eh bien, elles ouvrent un petit peu plus leur bras sur le côté. On inspire. Le bras qui est tendu contre l'oreille, on le replie. On le replie, on le replie parce qu'on va pousser dessus. On pousse dessus pour faire quoi ? Pour retrouver sa position initiale. Et on retend les deux mains devant et on compare les deux côtés. On retend les bras devant et on compare les deux côtés. On lève ses fesses, on plie les coudes, on se fasse. On va s'occuper de l'autre côté. Donc, l'autre côté, vous voyez, on pousse le bras en dessous et on met son oreille au sol. Et on tend ce bras-là. Comme je vous disais, si vous sentez que vous avez mal à l'épaule, vous pouvez écarter votre bras. Voilà. Donc, on passe quelques cycles respiratoires parce que je sais que vous avez regardé avant de le faire. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Ressentez comme votre buste se tourne par rapport à votre bassin. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous pliez ce bras vers votre tête. Vous repoussez le sol. Et vous revenez assis en position de l'enfant. Et maintenant, vous allez remonter en quadrupedie en faisant dos ronds. Et moi, je vais rester comme vous êtes. Mais moi, je me tourne pour être face à vous. Et vous revenez à genoux. Donc, je suis face à vous. Vous êtes toujours de profil. Et qu'est-ce que je fais ? Je vais étirer ma jambe gauche sur la même ligne que mon genou. Et poser ma main gauche sur la même ligne. Donc, ce mouvement-là s'appelle le kneeling side kick. Donc, il va travailler vraiment les chaînes latérales. Donc, je suis alignée sur le côté. L'occipute, le point du soutien-gorge. J'inspire, j'ai la main derrière l'oreille. Sur une expiration, je vais étirer tellement fort ma jambe qu'elle se lève. Et je vais faire un kick avant. Kneeling side kick. Un kick arrière. Je souffle, je fais un kick avant. J'inspire, je fais un kick arrière. Je souffle, kick avant. J'inspire, kick arrière. Je souffle, kick avant. Kick arrière, vous voyez, on est dans les chaînes latérales. Vous pensez à votre ventre ? Vous pensez à votre ventre ? J'inspire, je souffle, je ramène. Qu'est-ce que je fais ? Je me repose. Position de l'enfant. Donc, j'ai changé ma position pour être face à vous. Mais normalement, vous... Vous pouvez rester sur votre tapis comme d'habitude. Vous inspirez, vous remontez de rond. Kneeling side kick de l'autre côté. Vous installez votre jambe sur le côté. Vous voyez, vous avez le pouce qui est sur la même ligne. Vous inclinez sur le côté. Attention, ça n'est pas devant. Je vais me remettre de profil. Parce que moi, j'ai vu ça chez vous. J'ai vu ça. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment être remonté avec le bassin à l'aplomb du genou. Et le pied derrière, regardez, il n'est pas comme ceci. Le pied derrière, il est parallèle à votre bord de tapis. J'inspire, je souffle, je m'incline. Je place ma main derrière mon oreille. J'ouvre ma cage thoracique. Et sur une expiration où j'étire tellement fort ma jambe, qu'elle se lève toute seule. Kick avant, kick arrière. Donc, je souffle, je vais en avant. J'inspire, je vais en arrière. J'ai ma cage thoracique ouverte. Vous sentez, ça travaille, c'est horrible. Mais c'est exprès. Ce sont les chaînes latérales. Là, vous avez petit fessier. Là, petit fessier, moyen fessier. Encore une fois. Je souffle, je vais en avant. J'inspire en arrière. Et vous voyez, ça ne bouge pas, ça. J'inspire, je souffle. Je rassemble mes jambes. Je m'assois sur mes talons, position de l'enfant. Je reviens en quadrupédie. Et là, j'avance mes genoux jusqu'à mes mains. J'avance mes genoux jusqu'à mes mains. Je passe en position de la sirène, en me mettant vraiment à plat ventre. Et je place mes jambes devant. Et je vais faire quoi ? The saw, la sirène. La scie. J'écarte mes jambes. La scie, the saw. Ajustement de posture. Vous voyez, dans le programme précédent, Pilate, comme on a appris l'ajustement de sa posture. Et c'est là que ça nous sert. L'occipute, le soutien-gorge, le sacrum très aligné, le ventre à l'intérieur. Si vous avez le dos rond ou que ça plie les genoux, vous n'êtes pas dans l'ajustement de votre posture. Donc, c'est là qu'interviennent les accessoires. Regardez, ça s'appelle le caltou, dont je vous ai parlé dans la première séance. Vous le placez à ce niveau-là. Et regardez comme vous avez l'ajustement de votre posture qui est parfait. Occipute, point de soutien-gorge, sacrum. Donc, the saw, c'est un travail de mobilisation des chaînes latérales et croisées. On va le décomposer, messieurs, dames. Les bras sont parallèles et tendus. Est-ce que votre plancher pelvien est engagé ? Ah ah ! Est-ce que votre nombril est à l'intérieur ? Ça ne marche pas sinon. Allez, on y va. J'inspire, je souffle. Je fais comme un tir à l'arc. Je tire mon coude. Vous voyez, j'ai la main qui arrive à hauteur de poitrine. Là, moi, j'ai tout l'appareillage micro qui est là. Et vous n'avez pas le coude en bas ni le coude en l'air. Vous avez tout ça, c'est horizontal dans le prolongement de l'autre main. Et la main qui est devant, elle va tirer et le coude va tirer à l'arrière. D'accord ? On essaye d'avoir ça, c'est tir à l'arc. J'inspire, je reviens. Je vais de l'autre côté. Je souffle, j'étire. Attention, je vois des mains qui descendent. Il faut vraiment que la main soit presque collée à votre thorax. J'inspire, je reviens. Je vois des personnes qui ouvrent comme ceci. D'accord ? Le mouvement, c'est je tire à l'arc pour avoir la torsion de mes épaules. Vous voyez, si vous faites ça, c'est joli, c'est vrai. Très joli. C'est joli. Mais ce que je souhaite, c'est l'efficacité. Donc il faut tourner, il faut tourner le... Non, c'est mon tapis, toi. On tourne les épaules. D'accord ? Encore. Inspire. Tu souffles, tu tournes les épaules. Tu pousses ta main devant, tu recules le coude à l'arrière. Inspire, reviens. Tu souffles, tu tires. Tire, 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 tire. Inspire, reviens. Tu fais pareil de l'autre. Ça chauffe, hein ? Tu souffles, tu tires, tire, 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 tire. Et tu reviens. Ça n'éclaire moitié du mouvement. Maintenant, regardez votre pouce. J'inspire, je souffle, je tire. Et regardez, votre bras, il va faire ça. Restez avec moi. Et on fait le bras. J'inspire. Je souffle, je tends. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder son pouce partir en arrière. Et vous êtes comme ceci. Qu'est-ce qu'on fait de nos mains ? Cette malade pousse à l'arrière. La malade va pousser tellement fort à l'avant. Regardez, il y a une torsion qui se fait. J'inspire. Torsion, 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 torsion. Le pouce est en bas. Je vais regarder mon pouce, je vais regarder mon pouce. Et regardez la malade. Elle vient à côté du petit orteil. Oui, vous avez levé la tête pour regarder. Donc, je reste en place. Donc, on a une flexion vers l'avant et une torsion. Et sans lever l'autre fesse, n'est-ce pas ? Attention, on va revenir. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous relevez et vous remettez votre coude. Inspirez. Soufflez, revenez. Vous regardez quelques instants. Je vous le montre dans la finalité. Regardez. J'inspire. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Je souffle. Et j'inspire. Ce ne sont pas les vraies respirations. C'est simplement pour apprendre. Vous le faites avec moi ? J'inspire. J'inspire. Je souffle. Tire à l'arc. Tire à l'arc. Tire à l'arc. Je descends. Je déplie mon coude. Je le regarde. Je reste. J'inspire. C'est une pause. Je souffle. Je m'incline. Je vais chercher l'extérieur de mon pied. Et je regarde mon pouce par en dessous. Si on n'arrive pas à attraper son pied, on attrape sa cheville. On met sa main sur l'extérieur de la cheville. Inspirez. Sur l'expiration, vous repliez le bras. Vous repliez le bras. Inspirez. Et sur l'expiration, vous revenez. J'ai un peu décomposé lentement. Mais le but, c'est de le faire un peu plus rapidement. Vous êtes prêts pour l'autre côté de façon décomposée ? J'inspire. Je souffle. Je regarde mon pouce qui est en l'air. La main est à la poitrine. L'autre main devant est très tendue. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous dépliez le coude. Le pouce arrive en bas. Vous le regardez toujours. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous allez faire votre torsion. La torsion, ça veut dire que vous restez dans la torsion. Vous regardez le pouce par en dessous. Et vous touchez. Le dos de votre main touche l'extérieur de votre pied. Le dos de votre main touche l'extérieur de votre pied. Et vous sentez que vous avez les deux fesses sur le tapis. On inspire, on souffle en repliant son coude et en se redressant de sa torsion. On inspire et on souffle, on revient. On relâche. Bien. Nous avons décomposé. Et nous allons le faire sur deux cycles respiratoires par côté. Ça marche ? On y va. Le saut, la scie, le travail des chaînes latérales. Le focus de notre séance aujourd'hui. J'inspire, je souffle, j'étire. J'inspire, je souffle, je me penche. Je ne fais rien. J'inspire et je reviens tout de suite sur une expire. J'inspire, je ne fais rien. De l'autre côté, je souffle, j'étire. J'inspire, je ne fais rien. Je souffle, je me penche. J'inspire, je ne fais rien. Je souffle, je ramène tout dans un seul souffle. Encore une fois. J'inspire, je souffle, j'étire et j'allonge mon bras. J'inspire, je souffle, je m'allonge. En diagonale. J'inspire, je ne fais rien. Je souffle, je reviens. Les épaules basses, le ventre à l'intérieur. J'inspire, je souffle, je tire. Je déplie mon bras. J'inspire, je souffle, je m'allonge. La main opposée sur le pied. J'inspire, je ne fais rien. Je souffle, je reviens. Bien. Je rallonge mes jambes. J'enlève mon cale-tout. Ça va ? Je propose le side bend. Side bend. Donc c'est en intermédiaire. Vous allez vous mettre sur le côté. Sur le coude. Là, on a pris la position du fondamental. Si vous venez, le premier programme. La main, elle fait compas. On se redresse sur la main. On ouvre sa jambe. Le talon contre la cheville. Je vais pousser avec ce talon-là dans le sol pour élever mon corps dans une planche latérale. J'inspire, j'inspire, je souffle, j'allonge. Et on en fait trois. J'inspire, je souffle, j'allonge. J'inspire, je souffle, j'allonge. Je reste. Attention, nous enchaînons avec un leg pull prone. Leg pull prone, regarde. La main qui est en l'air, tu viens la mettre à côté de la main qui est au sol. Et tu écartes l'autre main et tu es en leg pull prone. Et tu restes. Ajustement de posture. Les omoplates. L'occipute, le soutien-gorge, le ventre à l'intérieur. Bien. Sur l'inspiration, je vais lever une jambe. Sur l'expiration, pardon. J'inspire, je souffle, je lève. Et comme dans les leg pull prone, il n'y a pas de gigotage de fesses. On dessine les omoplates. J'inspire, je souffle, je lève une jambe. J'inspire, je souffle, je lève l'autre jambe. Et là, vous allez plier vos jambes pour mettre les genoux sur l'autre côté. rassembler la main gauche de la main droite et ouvrir cette main sur le genou. Vous voyez la fluidité de l'enchaînement ? Et on repart pour un side bend de l'autre côté. J'inspire, je souffle, je lève. J'inspire, je souffle, je lève. On en fait trois. J'inspire, je souffle, je lève. Préparez-vous. Votre main qui est en l'air, vous la mettez où ? À côté de celle qui est au sol. Vous écartez à nouveau. On est dans un leg pull prone. Je souffle, je lève. J'inspire, je pose. Vous voyez les haubans musculaires ? Je souffle, je lève, j'inspire, je pose. Ventre à l'intérieur. Je souffle, je lève, j'inspire, je pose. Et on reprend. Tu plies tes deux genoux. Tu changes ta main. Et tu reviens dans cette position-là. Bien. On réessaye. Droite et gauche. Récupère quelques instants. Je vois si les micros sont en place. Bien. On y va ? Et on va faire un de chaque. Un side bend. Une jambe de chaque côté pour le leg pull prone. Un side bend. Et après, on enchaînera avec un hip twist. Chaîne latérale. On y va. J'inspire. Je souffle. On reste une seule. J'inspire, je souffle, je pivote. Et on écarte les jambes. J'inspire, je souffle, je lève une jambe. J'inspire, je souffle, je lève l'autre jambe. J'inspire, je souffle, je change ma main. Regardez là. Je suis là pour mon side bend. Je n'ai même pas baissé les fesses. Vous avez vu le challenge ? J'inspire, je souffle, je remets ma main à côté de l'autre. J'écarte. J'inspire, je souffle, je lève une jambe. J'inspire, je souffle, je lève l'autre jambe. Attention, je ne bouge pas mes mains. Je ne bouge pas mes genoux. Attention, rassemble les mains. J'inspire, je souffle, je rassemble les mains. Et là, je suis dans un side bend de nouveau. Et le side bend, je plie mes jambes. Je reviens. Spine stretch. Spine stretch, tu étires. Tu étires tes mains. Vous voyez au fur et à mesure des séances ? Regardez mes mains. J'ai les bras qui rallongent. C'est notre test. Vous voyez au fur et à mesure des séances ? Comme nous avons gagné en souplesse. C'est la chaîne postérieure. Et là, je fais un hip twist. Hip twist. On se souvient ? On inspire, on souffle. On est dans les chaînes latérales. Attention, les genoux ne bougent pas. Vous avez une liasse là. Des billets de 500 euros. Attention. Attention, vous avez les genoux ouverts. Je vais vous piquer votre liasse. J'inspire, je souffle, je tends ma jambe. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle. Je tends une jambe. J'inspire, je reviens. Challenge. Les genoux, les mains, les jambes, vous voyez, elles sont-ils bien parallèles au sol. J'inspire, je souffle, je lève une jambe. J'inspire, je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je souffle, je tends mes deux jambes. Je reviens. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je lève une fesse. Je tends une jambe. Je tends l'autre. Vous sentez, Mouchelle ? Moi aussi, je le sens. J'inspire, je souffle, je reviens. J'inspire, je souffle, je pose. Je m'allonge. Spine stretch. Spine stretch. Vous ne sentez pas ? Regardez les mains, comme elles vont loin. Vous pouvez allonger vos jambes. Regardez, allonger vos poines de pied. Et mettre vos mains en crochet, comme ça. Regardez. Et là, ça vous étire encore plus le dos. Mais toujours le nombril à l'intérieur. Toujours les reins ronds et ronds. Allez, on étire. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On étire, on étire, on étire. On étire quoi ? Sentez comme votre dos s'étire. On revient. Vous avez senti ? Toutes ces chaînes latérales. On revient et on termine pour notre dernier mouvement, le rolling back. On en fait quatre ou cinq. C'est notre massage des lombaires. J'inspire. Je souffle en arrière. Et je reviens. Donc, on fait l'expire dans l'aller et le retour. J'inspire. Souffle. Encore. Inspire. Souffle. Vous avez fait attention à vos genoux. Vos genoux ne doivent pas se lancer comme ça, ni les genoux à la poitrine. Imaginez que vous ayez un gros ballon, toujours ventre, 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 ventre à l'intérieur. Inspire. Souffle. Pensez à écraser vos lombaires. Encore deux. Inspire. Souffle. Le dernier. Inspire. Souffle. Et on revient à la position de la sirène. Alors, messieurs, dames, commencez-vous de cette séance. Vous avez senti vos chaînes latérales, vos chaînes obliques, vos chaînes croisées. On vous rappelle, le focus était les hauts bancs pour tenir le mât du bâton. Nous arrivons au terme de cette séance, de cette troisième séance. Et nous allons faire notre recul, retour au calme. Vous étirez votre dos. Vous étirez votre dos. Et là, on va alterner les bras, comme on a fait en début de séance. Vous vous mettez en quadrupédie. Les mains un peu plus hautes que vos épaules. Donc, vos épaules, si les mains étaient à la plombe des épaules, ce serait la vraie quadrupédie. Là, c'est un peu plus haut. Et maintenant, même encore plus loin, vous allez faire comme en début de séance. Gardez vos fesses au plafond. Et vous allez poser votre tête, poser vos mains. Ça, c'est l'expire. L'inspire, tu reviens. Tu souffles, tu étires. L'inspire, tu reviens. Tu souffles, tu étires. L'inspire, tu reviens. Donc, rappelez-vous, au début de séance, on était carrément couché, à la plavente. L'expire, tu reviens. Tu restes, tu restes, tu restes, tu restes. Tu te demandes que ton épaule, l'épaule qui est vers le sol, qui est en travers, eh bien, cette épaule vienne le plus possible vers le sol. L'autre, le plus possible vers l'oreille, si c'est possible pour votre souplesse du moment. L'inspire, tu repousses ton tapis pour te redresser, bras tendus. Tu repousses ton tapis pour te remettre, bras tendus. Et tu vas de l'autre côté. Et là, tu es vraiment dans la torsion de tes chaînes latérales, croisées. Et tu t'aperçois que tu as progressé par rapport au début de ta séance. Tu reviens. Tu remets tes mains vers tes genoux. Tu te redresses. Psoas. On étire, on descend les omoplates, le ventre à l'intérieur. Voilà, recentrez-vous sur l'alignement de votre colonne, l'occiput, le point de fermeture du soutien-gorge, le sacrum. Cette sensation au niveau de votre psoas, vous retournez vos pointes de pied, vous tendez vos genoux, vous descendez vos omoplates, le ventre à l'intérieur et étirez la nuque. Plus vous descendez vers le bas, donc plus vous descendez vers le bas, et plus vous étirez votre psoas, vous inspirez, vous posez le genou, vous allongez, vous tendez la jambe. Et on va faire une chose, on va améliorer, vous mettez les deux mains là, et bien vous allez mettre les deux mains à l'extérieur de la jambe. Parce que là, on sera complètement dans l'objectif de notre séance. Je suis dans l'étirement des chaînes qui ont travaillé, et en même temps, j'étire ma chaîne postérieure, parce que c'est notre fil rouge, la souplesse arrière de notre jambe. Le fil rouge au bout de la huitième séance. On revient. C'est intéressant d'avoir un fil rouge, n'est-ce pas ? Ça vous motive, votre côté. Et on comprend beaucoup de travail. On voit l'intérêt derrière, on voit le bénéfice. Vous descendez vos omoplates, vous étirez la nuit. Vous retournez votre point de pied. On étire le psoas, on descend les omoplates. On inspire, on souffle, on pose. Et là, comme tout à l'heure, vous allez mettre vos mains de ce côté-là. Et vous restez. Peu importe comment est votre dos, votre focus est l'arrière de votre jambe. On inspire, on souffle, on redresse. On se remet en position de la sirène. On étire, on inspire, on souffle, on change de côté. On étire, on inspire, on souffle. Gardez comme c'est aisé. On change le côté de ses mains et de ses pieds. On étire, on étire, on inspire, on souffle en étirant. Je vous propose de garder la main devant et de l'étirer sur le côté. Pas plié, étiré. Pour être vraiment dans cet objectif de récupération des chaînes latérales. On remet la main de l'autre côté. De l'autre côté. Donc la main est perpendiculaire à votre colonne et n'est pas fléchie. On change à nouveau les jambes. Vous voyez qu'il y a un côté qui est extrêmement aisé puisqu'on est dans le mouvement du corps. On inspire et là on est dans le mouvement opposé du corps, on est dans la torsion. On arrive au terme. Comment vous sentez-vous, messieurs, dames, pour cette troisième séance ? Donc c'était une séance dont le focus, c'était les hauts bancs musculaires qui tiennent le mât du bateau ou notre colonne vertébrale. Eh bien, je vous donne rendez-vous pour la quatrième séance et nous découvrirons son objectif quand nous nous reverrons. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501